Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série préparation à la certification AZ-500 Azure Security Engineer. Je suis Stanislas et je suis accompagné de Kadi. Bonjour Kadi. Bonjour Stan. Et bien dans cette quatrième vidéo de la série nous allons traiter de la sécurité pour les machines virtuelles dans Azure ainsi que pour les conteneurs. Tout à fait et donc quand on parle de sécurité de machines virtuelles sur Azure, donc quand on arrive dans le cloud et qu'on crée une VM, un des premiers besoins qu'on a c'est comment y accéder à distance dans toute la partie remote access et qui est également très critique pour la partie sécurité. Donc Azure dispose de plusieurs services pour résoudre ce problème-là. Donc en premier lieu l'assurbation qui est un service managé d'accès à distance qu'on peut provisionner dans le VNet d'une VM et qui va permettre d'accéder à distance à cette VM-là ou aux autres VM du VNet ou même aux VM des VNet appairés. Donc il va permettre d'accéder en SSH ou RDP avec TLS soit via le portail Azure, donc via le navigateur ou depuis quelques temps maintenant avec les clients, les clients habituels qu'on peut utiliser sur son PC. Donc ça permet du coup d'éviter d'exposer sa VM sur internet puisque la VM n'aura plus besoin d'avoir une IP publique et elle est également protégée contre le scan de port qui fait partie de la phase de reconnaissance de la plupart des attaques. Donc l'assurbation existe en deux scouts, deux éditions, donc basique et standard. Donc l'édition basique permet ces fonctionnalités que je viens de citer, donc l'accès SSH, RDP avec TLS, tout ça. Et donc l'accès standard en plus de ces fonctionnalités-là va permettre de scaler. Par exemple, si vos VM ont une montée de charge importante, donc l'assurbation va scaler avec la charge, va permettre de customiser le port sur lequel on souhaite se connecter, intègre une fonctionnalité de transfert de fichiers dans les deux sens et puis va permettre de faire du SSH sur Windows et du RDP sur Linux. Donc si on veut, pourquoi pas, mais avec la fonction standard, c'est possible. Donc azurbation est déployée sur un subnet dégayé, donc on n'a pas de NG à gérer, c'est en service manager, et le durcissement et la mise à jour du bastion est gérée par Azure. J'en connaissais d'ailleurs au passage, le subnet s'appelle réellement Azure Bastion Subnet, le nom n'est entre guillemets pas réservé, mais il faut utiliser ce nom-là d'après ce que j'ai compris. Eh bien oui, tiens, les SKU, on avait le tableau en dessous, on ne l'a pas regardé, mais effectivement, ça résume bien. Faites une petite lecture de ça, parce que effectivement, ça peut être facile de faire des questions en vous demandant une fonctionnalité, de dire quelle est la SKU qui va être utilisée ou pas derrière. Tout à fait. L'autre fonctionnalité qu'on utilise généralement en conjonction avec l'assurbation, c'est le Just-in-Term-Access. On en a parlé tout à l'heure pour la partie identité, c'est également pour la partie réseau. Donc ça permet d'ouvrir temporairement, de rajouter temporairement des règles NG, donc pour ouvrir des flux pour un accès temporaire, puis après elles vont être automatiquement supprimées au bout d'un certain temps. Donc le Just-in-Term-Access, c'est une fonctionnalité de Defender for Cloud, et qui va permettre d'activer l'accès au port de management pour une durée limitée. Donc concrètement, c'est une réelle NG qui va être ajoutée. Et il est possible après d'auditer régulièrement pour voir à quel moment le Just-in-Term a été activé, pourquoi, est-ce que c'est des activations légitimes, des choses comme ça. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'en self-service, quelqu'un qui a besoin de se connecter en SSH ou RDP à une machine, il l'active temporairement, il se connecte par exemple en passant par l'abation, puis après l'accès se désactive au bout d'un certain temps. Effectivement, Defender for Cloud pour utiliser cette fonctionnalité. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est Defender for Cloud en version P2. Parce que là encore, on aime bien faire différents SKU sur nos différents produits. Et donc Defender for Cloud en version P1, on intègre principalement, si je ne dis pas de bêtises, la partie protection, je crois que c'est VDR si je ne dis pas de bêtises, principalement sur les serveurs protégés. Et si on veut, c'est des fonctionnalités qui sont vraiment très cool. C'est toujours un moyen mnémotechnique qu'on utilise. Cool égale P1, très cool égale P2. Donc le JIT, c'est vraiment très cool et donc c'est du P2. Tout à fait. Et donc en plus de l'accès à la distance, un certain nombre d'extensions de sécurité peuvent être installées sur les VM. Stan, tu veux nous en parler ? Alors en fait, au-delà de parler d'extensions de sécurité, on devrait parler des extensions sur les VM. Les extensions sur les VM d'Azure, ça vous permet de rajouter en gros des fonctionnalités de manière assez simple à une machine, sans aller vous connecter dans l'OS de la machine, télécharger un installeur, lancer un installeur, etc. Donc globalement, il y a plein de choses qu'on peut enrichir, l'expérience d'administration ou l'expérience fonctionnelle d'une VM par des extensions. Il y a des extensions qui appartiennent, enfin, qui sont fournies, proposées par Microsoft. Il y a des extensions qui sont fournies par des partenaires Microsoft, d'autres vendeurs logiciels. Et donc dans les extensions des machines virtuelles, il y a des extensions qui sont plutôt ciblées sur la partie sécurité. Donc on pourrait en prendre quelques exemples ici. Vous voyez par exemple ici, on va parler d'extensions pour les parties chiffrement des machines virtuelles. On peut avoir des extensions qui vont être liées, par exemple, à l'anti-malware. Voilà, donc ça c'est des extensions depuis Microsoft, effectivement c'est nos solutions. Mais il existe d'autres extensions fournies par d'autres fournisseurs de solutions de type EDR ou antivirus ou autres, ou alors scanners de vulnérabilité, qui vont pouvoir du coup être installés automatiquement sur des VM, simplement en associant l'extension à la VM. Donc il y a un écosystème qui existe derrière. C'est une manière aussi d'enrichir et de sécuriser, entre guillemets, ces machines virtuelles, sans pour autant avoir un côté administratif relativement lourd. Donc dans les third-party extensions, on peut en trouver pas mal. Donc là, il y en avait quelques-uns qui étaient plutôt du management site, Simantech, je pense que tout le monde connaît Simantech. Mais il y en a d'autres, la liste bouge derrière. Alors, on a commencé à introduire la notion de Defender for Server, juste quand on a commencé à parler du VM Access. Mais il y a quoi derrière ça, derrière Defender for Server ? Alors, Defender for Server, déjà il faut savoir que c'est un des plans qui existent sur Defender for Cloud. Donc quand on va sur Defender for Cloud, dont on parlera plus tard, il y a plusieurs plans compacts sur les workloads qu'on a. Et donc pour tout ce qui est VM, on a le plan Defender for Server, qui existe en deux scouts, donc P1 et P2, et qui permet donc de protéger des VM Windows et Linux, qu'elles soient sur Azure, sur d'autres clouds, ou on-prem, donc en mode hybride. Et donc sur le plan P1, on retrouve Defender for Endpoint, P2, donc MDE lui-même, donc Defender for Endpoint, existe en plusieurs plans. Donc dans Defender for Server, on retrouve MDE P2, qui est donc une solution EDR, qui va intégrer de l'antivirus, de la détection et réponse aux menaces, et qui est provisionné automatiquement dans les VM pour lesquels Defender for Server est activé. Donc ça intègre automatiquement le provisionning, la facturation, donc une facturation horaire, ça veut dire quand votre VM est étante, elle n'est pas facturée pour MDE. Donc le deuxième plan de Defender for Server, donc intègre les fonctionnalités du P1, et en plus, rajoute donc toute la partie vulnérabilité assessment de Qualys, donc c'est un scanner Qualys assez connu dans le monde de la sécurité, qui permet d'identifier en temps réel les vulnérabilités. Il intègre également ce qu'on appelle de l'adaptative network hardening, qui permet de durcir les règles NG en fonction du vrai trafic, de manière automatisée. Donc si par exemple vos règles NG de votre VM sont trop permissives, et que l'adaptative network hardening se rend compte qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir tous ces flux, il va les durcir automatiquement. L'autre fonctionnalité du P2, c'est l'adaptative app control, qui permet de définir et de maintenir de manière automatisée une liste d'applications autorisées. Donc s'il y a une application suspecte, qui se lance de manière inhabituelle sur la VM, elle sera bloquée. Pour les gens qui viennent du monde Windows dans le data center et qui ont beaucoup utilisé, depuis Windows Server 2012 R2, si je n'ai pas de bêtises, tout ce qui était AppLocker, AppLocker, Adaptative Applection Control, c'est AppLocker un peu survitaminé, la version cloud. Exactement. En plus, on a le File Integrity Monitoring, qui va monitorer les changements sur les fichiers ou les registres, examine s'il y a des modifications suspectes. On retrouve sur le tableau à l'écran l'ensemble des autres fonctionnalités, le détail, la description. Mais voilà, il faut savoir, dans le cadre de cet examen, que les fonds de la reforce serveurs existent en P1 et en P2, avec un plan d'options très cool dans le P2. Voilà. Donc ce tableau-là, il n'est pas optionnel à lire pour la préparation. Il est vraiment important à comprendre. Donc effectivement, de base, le P1, entre guillemets, n'a pas grand-chose, si ce n'est avoir effectivement un UDR, ce qui est déjà pas mal. Mais vraiment, quand on rentre des fonctions un peu sympas, c'est ici que ça va se passer. Et donc, du coup, toutes ces fonctions qui sont sympas, certaines vont être installées, justement, via ces fameuses extensions. Tout à l'heure, on parlait des extensions, les structures d'extension. Typiquement, le scanner de Qualys, c'est simplement une extension, en fait. Et donc, à partir du moment où vous activez la licence P2 sur des machines derrière, automatiquement, en fait, le logiciel Qualys va être installé, et géré, et maintenu à jour par l'extension. En fait, ça, c'est ça qui est important à retenir. Et ce tableau-là, effectivement, est important de savoir tout ce que ça intègre comme fonctionnalité, que ce soit, effectivement, au niveau du Just-in-Time VM Access, du File Integrity, etc. Je ne sais pas si on l'avait ouvert comme ça. D'ailleurs, on l'avait écrit. C'était bien dans le tableau. On avait bien fait ça. Effectivement, le JIT a besoin du plan P2, et le plan P2 va contenir, effectivement, dans les trucs cools, l'assessment de Qualys, le Active Control, le File. Et le P1 est plus simple, parce qu'effectivement, c'est le Defender for Endpoint avec le 2D au-der. Alors, on ne peut pas parler de sécurité si on ne parle pas un petit peu de... Désolé de rappeler ce genre de choses qui n'est pas marrante pour tout le monde, mais de parler de la gestion des mises à jour de sécurité. Parce qu'effectivement, les OS, quels qu'ils soient, Windows ou Linux, évoluent en permanence et donc reçoivent en permanence des mises à jour de sécurité. Et donc, il convient, dans un monde propre, aujourd'hui, de maintenir ces systèmes d'exploitation avec les derniers niveaux de correctifs. Et donc, il faut avoir des solutions pour gérer tout ça. Quand on est dans du cloud public comme Azure, on va avoir un ensemble de VM. L'idée, c'est de pouvoir gérer les mises à jour de ces VM au travers d'une solution. Donc, on a une solution qui est sous la forme d'un service manager qui est, en fait, un sous-composant de Azure Automation. Et donc, dans ce sous-composant de Azure Automation, on a Azure Update Management qui est vraiment, on va dire, pour faire simple, une solution de gestion des mises à jour as a service. Donc, pour ceux qui viennent du monde Microsoft, du monde Windows, Windows Software Update Services n'est pas inconnu. Ça existe à peu près depuis 2003, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est une solution qui permet, effectivement, de gérer les mises à jour des environnements Windows. On a également des solutions comme System Center, Configuration Management, qui permet de gérer les environnements Windows, et je crois Linux. Et dans le monde d'Azure, en fait, Azure Update Management va permettre de gérer le suivi et le déploiement des mises à jour de sécurité, qu'on soit dans des environnements Linux ou dans des environnements Windows. Au passage, ces machines Windows ou ces machines Linux peuvent être, effectivement, dans Azure, mais elles peuvent être également à l'extérieur de Azure, dans d'autres fournisseurs de cloud ou à demeure, et être gérées par la même solution. Azure Update Management, aujourd'hui, fonctionne tout à fait de manière hybride et peut être utilisée, notamment, avec Azure Arc. Donc, ici, dans le schéma, c'est assez clair. D'ailleurs, c'est écrit Azure Virtual Machine ou des machines qui ne sont pas, techniquement, dans Azure. Là encore, on va fonctionner avec des extensions sur les machines, pour pouvoir faire fonctionner tout ça. Et donc, les machines vont être accordées à un log analytics, renvoyer l'ensemble des informations dans ce puits de log. Et ensuite, la solution Azure Update Management, elle va simplement cruncher l'ensemble de ces données et lister, dire, pour tel système, il manque telle mise à jour de sécurité. Donc, le check, il est fait par rapport, effectivement, au dépôt à Microsoft Update pour les environnements Microsoft. Et puis, pour le reste, ça va aller chercher les différents package managers, que ce soit YUM, pour les Red Hat, Oracle, environnement 100 OS, que ce soit APT pour les Debian, les Ubuntu, Cypher, que je ne connais pas. Mais globalement, voilà. Et donc, en fait, ce système-là, donc l'Azure Update Management, qui est un service managé pour gérer les mises à jour, va en gros piloter, depuis les consoles d'Azure, les API d'Azure, en fait, l'ensemble des agents qui seront installés sur les machines Windows ou Linux. Et donc, va lancer toutes les opérations pour faire les montées de version et le reporting de tout ça derrière. Voilà. Donc, on peut connecter, effectivement, du Windows ou du Linux. Et du coup, ça permet d'avoir une seule solution et une seule visualisation derrière. Donc, ça, c'est important, les montées de version. Donc, là encore, après, vous allez créer vos lots avec Update Management de machines dans lesquels, quel lot va correspondre à quel montée, mise à jour ou quel cycle d'installation pour ne pas mettre à jour tout le monde en même temps. Mais c'est à ça que ça sert. Et ça, c'est un point qui est important. Il est dans du cloud, mais il n'y a rien de magique encore aujourd'hui. On doit mettre à jour les systèmes d'exploitation. Alors, un point qui vient souvent également avec le cloud et des environnements de machines virtuelles et des disques, c'est le chiffrement des données. Et qui a dit, donc, un élément qu'on doit penser à chaque fois qu'on va déployer des environnements de machines virtuelles, notamment, c'est Azure Disk Encryption. Tout à fait. Donc, tout ce qui est chiffrement des disques, il y a plusieurs niveaux auxquels ce chiffrement peut être réalisé. Déjà, il y a le chiffrement, donc Azure Disk Encryption, qui est le chiffrement qu'on peut activer au niveau des volumes sur une VM. Donc, si on déroule, on va voir qu'il y a deux solutions pour les VM Windows et les VM Linux qui sont disponibles sur Azure. Donc, pour les VM Windows, c'est BitLocker qui est activable, qui va être activé derrière pour chiffrer les volumes Windows, qui est une solution donc reconnue sur le marché. Et pour tout ce qui est VM Linux, c'est DMCrypt qui est utilisé pour chiffrer les volumes. Donc, ça, c'est le chiffrement qu'on peut activer au niveau des volumes de données en plus, mais il faut savoir qu'il y a, bien entendu, il y a une intégration qui est possible avec KeyVault pour gérer tout ce qui est une clé de chiffrement et les enregistrer. Donc, on peut soit utiliser... Possible et même nécessaire. Nécessaire. Voilà. Donc, ça, c'est... Exactement. Donc, c'est intéressant quand on décide d'utiliser ses propres clés de chiffrement, mais sinon, on peut également utiliser des clés managées par la plateforme. Donc, ça, c'est la partie ADE, Azure Disk Encryption, qui est pour chiffrer les volumes de données. Il y a un autre niveau de chiffrement qui est activé par défaut pour lequel... Et le disque système aussi. Les volumes généraux. Donc, data et OS, effectivement. Donc, il y a un autre type de chiffrement et c'est ce server site encryption qui est activé par défaut au niveau des disques et qui chiffre automatiquement les données au moment du... du persiste... au moment de les persister dans les disques managés. Donc, c'est un chiffrement qui utilise AES 252 qui est fait par Azure avec des clés managées. Est-ce que pour cette partie, on a l'option d'utiliser des clés custom ? Oui. En fait, derrière le server side encryption, enfin, il faut rappeler l'historique des disques managés. Les disques managés dans Azure ne sont ni plus ni moins que des page blobs qui sont dans des containers et dans des comptes de stockage. Les comptes de stockage d'Azure, vous savez, sont tous protégés, sont tous chiffrés à Trest depuis 2019 par défaut, obligatoirement. Et un compte de stockage Azure, on peut laisser la clé être gérée par le service et donc, du coup, on aura une service manage key, une SMK, soit on peut venir avec ses propres clés en mode customer manage key ou bring your own key. Les Azure Managed Disk, donc des VM associés aux VM Azure, ne sont qu'un page blob dans un compte de stockage, mais vous ne le voyez pas, il est managé, d'où le nom Azure Disk Managed. Donc, effectivement, on a les deux options de base. Si on ne fait rien, ces disques seront de toute façon chiffrés. Ces disques, leur stockage, les comptes de stockage associés à ces pages blobs de ces disques sont forcément chiffrés à Trest avec une clé gérée par le service. Là encore, on peut venir avec ses propres clés derrière. Si on vient avec ses propres clés, dans tous les cas, ses propres clés seront stockées dans un key vault. Donc là, on est vraiment, pour monter dans les stacks, et on va en plus continuer à descendre dans les stacks juste après, mais l'Azure Disk Encryption, c'est vraiment le chiffrement des volumes des VM, et donc ça, c'est une opération qui se fait dans les systèmes d'exploitation des VM. L'Azure Disk, le Storage Site Encryption, c'est un chiffrement qui existe quoi qu'il arrive. Après, le contrôle que vous avez dessus, c'est ce que vous venez avec vos clés ou pas, mais c'est un contrôle qui est vraiment fait sur le stockage d'Azure, où sont stockés ces fameux disques. Mais on peut encore aller plus loin avec l'Encryption At Host. Tout à fait, donc dans le cadre de l'Encryption At Host, c'est l'hyperviseur qui héberge la VM, qui gère le chiffrement des données, qui donc arrive à chiffrer au niveau d'Azure Storage. Donc là, on parle de End-to-End, du chiffrement End-to-End, et ça inclut même les disques temporaires qui peuvent exister au niveau des VM. Ça inclut même uniquement d'ailleurs ces stockages-là, parce que le stockage effectivement, Encryption At Host, ce sera pour la donnée qui est stockée localement à l'hyperviseur. Je rappelle que dans Azure, on a les hyperviseurs ou les clusters de l'hyperviseur Hyper-V et on a la fabrique de stockage qui sont séparés. Donc le compute et le stockage sont bien séparés. Tout ce qui est storage, effectivement, va être basé sur de l'Azure Storage avec derrière le chiffre moins 13 dont on en a parlé. mais vous savez que dans certains gabarits de machines virtuelles, la plupart, mais pas tous, on va avoir, par exemple, des disques temporaires qui sont associés. Donc le volume D de base sur la machine Windows, le SDB, le SDB1 sur les machines Linux, ces disques temporaires, eux, restent locales à l'hyperviseur, ce qui est effectivement quand la machine est arrêtée, le disque est perdu. Mais on peut également avoir des OS Ephemeral Discs qui sont des disques OS pour démarrer, utilisés notamment dans les VM Scale Set ou les clusters Kubernetes qui, eux, effectivement, sont stockés localement sur les disques de l'hyperviseur, n'ont pas de rapport avec la fabrique de stockage. Du coup, historiquement, on a beaucoup de clients qui nous ont dit que ça, c'est intéressant pour des raisons de coût, de performance, etc., mais on veut avoir le même niveau de sécurité que ce qu'on a, effectivement, avec l'Azure Storage, à savoir le chiffrement at-rest, et donc l'encryption at-host, c'est un chiffrement at-rest pour ces fameux disques-là. Notez qu'il y a quelques restrictions qui peuvent exister et on peut comprendre pourquoi, ça ne supporte pas les ultradisques. Les ultradisques, ce ne sont pas des disques qui sont stockés localement sur l'hyperviseur et puis il y a des combinaisons qui ne sont pas toujours possibles. Donc là encore, lisez un petit peu la documentation et vérifiez quels sont les VM qui supportent ce genre de choses, etc. Alors au passage, d'ailleurs, quand on parle d'encryption at-rest, il existe de plus en plus. Maintenant, on parle souvent de double encryption, double chiffrement. Donc là, ça veut dire qu'effectivement, il y aura des clés de chiffrement gérées entre guillemets par le fournisseur et des clés de chiffrement qui seront gérées par les clients finaux. Ce qui veut dire qu'en fait, à la fin, c'est le client final qui va chiffrer les clés de chiffrement du fournisseur. voilà, exactement. Donc en gros, il ne peut pas y avoir un des deux qui récupère l'information au total. Pour faire simple. Et puis, on a récemment trouvé en écrivant cette mindmap qu'il y avait un quatrième élément sur la partie chiffrement, à savoir le Azure Confidential Disk Encryption. Exactement. Cette fois-ci, on utilise un module TPM de l'AVM qui est elle-même une abstraction, une version virtuelle du module TPM de l'Hypervisor pour chiffrer les données et protéger surtout la clé de chiffrement et ce qui va rendre cette clé de chiffrement uniquement accessible à l'AVM. Exactement. Et donc, ce chiffrement qui sera fait sur des hosts qui permettent de faire ça parce qu'il faut des hosts qui aient des TPM et qui seraient capables de gérer des gabarits de VM gérant les virtuels TPM. Vous savez que les virtuels TPM sont des nouveautés qui sont arrivées au niveau Hyper-V sur Windows 2016 ou 2019 je crois 2016 si je n'ai pas de bêtises. Et donc, effectivement, pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité-là, il faudra qu'on soit sur des VM de gabarit de type Confidential VM donc des séries DC quelque chose et pour le coup, ce n'est pas sur toutes les DC qu'on peut faire ça mais vous avez le détail ici et là, effectivement, aujourd'hui, ce qui est assez nouveau, ce Confidential Discription est valable que pour les OS Discs qui vont tourner effectivement sur ces environnements-là. Je rappelle que les Confidential Computing et c'est ce qu'on va voir juste après, l'Azure Confidential Computing, le but, en fait, c'est de faire de l'homomorphisme, de chiffrer les données à l'usage. Je rappelle qu'on chiffre souvent les données à Trest et là, on vient d'en parler dans les quatre cas précédents. Donc, stocker des données inactives qui sont stockées sur un disque dur local à un hyperviseur, sur une base de données, dans un volume. On peut chiffrer les communications, le célèbre TLS ou du SSH ou autre chose, chiffrer un flux. Et puis, il y a l'usage, effectivement, de la donnée à un moment quand elle est en mémoire dans les machines. Là encore, idéalement, si on était sur un chiffrement qui se passe tout le temps, c'est ce qu'on appelle plus ou moins l'homomorphisme. Et donc, c'est là, effectivement, où vient entre en jeu Confidential Computing qui est possible dans les séries de machines virtuelles qui s'appellent DC quelque chose. Il y a différentes générations derrière. Et là, ça va utiliser des mécaniques spécifiques, entre guillemets, aux cartes-mères des hyperviseurs derrière. qui vont être basés sur différents chipsets. Côté Intel, on appelle ça SGX, les extensions SGX. Et donc, on a des notions d'enclave qui existent. Et puis, côté AMD, je ne m'en souviens plus, mais ça existe également côté AMD. Donc là, c'est du particulier. retenez bien, c'est important également pour la certification de toujours se positionner. La techno qu'on va utiliser, est-ce qu'elle sert pour du chiffrement de données au repos, du chiffrement de données transportées sur le réseau ou du chiffrement de données à l'utilisation. Et là encore, ça peut vous orienter sur la bonne techno à utiliser, sachant qu'effectivement, dans les réponses, on peut vous mixer des choses qui n'ont strictement rien à voir avec l'histoire. Tout à fait. Donc, dans le cadre de cet exam, effectivement, c'est juste important de connaître les différents trois niveaux de chiffrement qui existent et de connaître au courant de l'exemple du confidential computing. Mais il me semble que ce n'est pas là où on va chercher le plus de détails au niveau des questions. De toute façon, globalement, l'examen n'est jamais sur allé sur une implémentation très détaillée de connaître les lignes PowerShell ou Azure CLI pour configurer telle ou telle option et de rentrer dans le bit and byte de quel est l'algorithme utilisé derrière. Ce n'est pas le but de l'examen. Le but, c'est que vous connaissiez les différents mécanismes ou fonctionnalités ou services qui vont vous aider à élever la sécurité dans un environnement Azure. Donc, c'est pour ça qu'on ne rentre pas plus dans le détail. mais ça ne nous empêche pas que vous pouvez quand même faire de la lecture associée à tous les liens qu'on vous a mis ici dans cette mindmap. Je vous rappelle que la mindmap est disponible dans la description de la vidéo. Alors, on voit du coup qu'il y a quand même vachement de choses qu'on peut faire sur les machines virtuelles. Les machines virtuelles, c'est une unité de compute, mais une autre unité de compute qui est de plus en plus utilisée, c'est tout ce qui est container. Donc, on a plein de services de container dans Azure, les plus connus étant probablement Azure Kubernetes Service et Azure Container Instance, mais il en existe d'autres. Et globalement, on peut également et on va devoir sécuriser ses environnements parce que finalement, un container, c'est quoi ? On pourrait presque dire que c'est une mini-machine virtuelle. Pour être plus précis, on va dire que ce ne serait qu'une machine virtuelle à laquelle on aurait retiré le kernel. Et puis après, tout le reste est disponible, c'est-à-dire qu'il va y avoir des librairies, il va y avoir des bouts de code qui seront utilisés, des composants logiciels installés dans l'image de container. Et donc, ça veut dire que ces images, également, il va falloir en tenir compte, il va falloir les sécuriser et il va falloir les maintenir à jour. Donc, toutes ces images, elles vont être stockées dans l'Azure Container Registry et donc, ça veut dire que quand on va créer une nouvelle image de container et qu'on va aller la pousser pour qu'elle soit stockée dans cet Azure Container Registry, idéalement, ce serait bien de pouvoir, par exemple, analyser cette image et de vérifier que l'image, elle est bien à jour en termes de composants à l'intérieur, qu'on soit certain, qu'on ne soit pas en train de partir, par exemple, je dis n'importe quoi, sur une version obsolète et connue pour ayant des vulnérabilités de Node.js, par exemple. Parce qu'effectivement, c'est la base, si on commence à créer son application, même si on travaille avec les bonnes pratiques de développement, si on appuie son application sur un serveur Node.js qui est une vieille version non patchée et vulnérable à plein d'attaques, ce n'est pas très intéressant. Donc là, déjà, c'est une chose qu'on va pouvoir faire, qu'on va pouvoir sécuriser, par exemple, avec Microsoft, Defender for Containers, qui va fournir à l'Azure Container Registry des mécaniques pour analyser les images avant qu'elles soient sauvegardées dans l'Azure Container Registry. Et donc, on va pouvoir, du coup, avoir des alertes, c'est-à-dire, l'image que vous êtes en train de mettre à disposition dans l'Azure Container Registry, elle est obsolète, elle contient des vulnérabilités ou encore, elle peut même contient également du code malveillant sous la forme de rootkits et de malware divers et variés ou de cryptominer, par exemple. Cette Azure Container Registry, également, on va pouvoir, dans la partie sécurité, contrôler, entre guillemets, les accès qui a le droit d'aller chercher des informations et on va pouvoir également signer les images. Signer les images, ça veut dire qu'une image de container, vous allez pouvoir dire après, dans ce cluster Kubernetes, je ne vais démarrer que des images qui ont été signées par mon organisation. C'est une manière, également, là encore, de tamponner, entre guillemets, d'avoir un contrôle qualité sur cette partie sécurité. Le Microsoft Defender for Container est un des composants qu'on peut payer dans Microsoft Defender for Cloud et du coup, il va protéger deux choses. Il va protéger l'Azure Container Registry par l'analyse des images en termes de code malveillant ou en termes de code qui soit obsolète pas à jour en termes de sécurité. Donc ça, je viens d'en parler. Et puis, il va également apporter une deuxième une deuxième sécurité. Au passage, la technologie utilisée pour analyser les containers, elle provient là encore de chez Qualis comme on l'a vu tout à l'heure dans les machines virtuelles. Et du côté Azure Kubernetes Service, globalement, ce Microsoft Defender for Containers est une sorte, je mets un gros guillemet derrière, une sorte d'antivirus EDR sur l'utilisation du cluster. Et en gros, ça va, le Microsoft Defender for Containers va analyser les logs, les diagnostics du cluster et va, en analysant les logs, déterminer s'il y a des comportements qui sont anormaux en termes de containers exécutés. Est-ce qu'il y a des containers qui fonctionnent avec des privilèges trop élevés ? Est-ce qu'il y a des containers qui essayent d'accéder à d'autres containers à côté avec du trafic réseau qui n'est pas légitime ? Est-ce qu'il y a des containers qui essayent de faire des élevations de privilèges ou de monter des volumes de données ou de la donnée qui est sur le Docker Host, de chacun des nodes du cluster ? Voilà, tout ça, c'est des éléments, on va dire, une analyse plus comportementale de ce qui va se passer. Du coup, à partir de là, ça aura des alertes dans Azure Security, alors, dans Microsoft Defender for Cloud, le nom a changé. Donc ça, ce sont les éléments de sécurité qui seront apportés effectivement par les Defender for Container sur ces environnements de containers. La partie Azure Container Instance, là encore, ce sont des services de containers qui... Alors, qui... qui est une plateforme où il faut dire que mon image de container démarre la moi sans avoir la complexité d'un AKS. Là encore, ça, ça va s'appuyer sur des images de containers stockées généralement dans la container enregistrée. Et également, sur l'Azure Container Instance, on va pouvoir avoir des mécaniques pour, notamment, faire du confidential computing ou des choses comme ça dont on a parlé avec les VM et on peut le faire au niveau des containers et donc, même au niveau d'AKS, on va pouvoir avoir des nœuds qui sont basés sur des VM utilisant le confidential computing pour le chiffrement. Tout ce qu'on a raconté autrement au niveau des VM, c'est-à-dire le chiffrement des disques durs, des disques éphémères, etc., tout ça, c'est valable pour la partie Azure Kubernetes Service, simplement parce que Azure Kubernetes Service, derrière, les worker nodes, en fait, s'appuient sur des VM scale set, donc ce sont des VM Azure et donc, on a les mêmes mécanismes de protection et de chiffrement au niveau des disques, que ce soit des disques éphémères ou des disques de données ou des disques OS. Là-dessus, il n'y a pas de différence. Clé gérée par le client ou clé gérée directement par le service. Pas grand-chose de plus à dire sur cette partie-là, sécurité. Après, il y a des bonnes pratiques qui existent sur les parties AKS, mais globalement, retenez que ce qui nous importe principalement, c'est la partie ici, au moins pour la certification, c'est la partie Microsoft Defender for Containers, de bien savoir, effectivement, que ce nom-là inclut de la protection des images et de l'analyse des images envoyées ici, dans la Azure Container Registry, et également de la protection en temps réel sur les workloads, donc les containers qui sont cette fois-ci en cours d'exécution sur un cluster Kubernetes. à partir de là, logiquement, vous devriez avoir les billes nécessaires pour la partie examen AZ500, ce qui nous permet de terminer cette vidéo. Et dans les prochaines vidéos, de quoi va-t-on parler, Kadi ? Alors, dans les prochaines vidéos, on va commencer à s'intéresser à la partie SecOps avec toute l'OCM, Sentinel, Defender for Cloud, où on prendra le temps de voir les différentes fonctionnalités. Ainsi que, si tu remontes un peu au niveau de l'arbre, toute la partie database security et encryption models. Je crois qu'on a un peu de stockage également. On a encore plein de choses à raconter dans notre vidéo. On vous remercie en tout cas de l'avoir suivi. Merci et à bientôt. À bientôt.